Mauvais Studio Je suis Michel Total Je suis Franck Magic Et vous écoutez Mauvais Travail Frank Magic Michel Total Mauvais Travail Frank Magic Moi Michel Total Ça éclabousse C'est mon genre un peu d'abandon Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici Je me terrifie Bordel ils nous volent notre travail Michel Total Moi Mauvais Travail Frank Magic Le sort de la terre va dépendre de vous Pardon Bonjour à toutes Bonjour à tous et bienvenue dans Mauvais Travail épisode 15 Michel Oui Je suis Michel Total Non mais sérieusement Oh bah dis donc Francky on s'est fait pirater là Putain c'est un truc Non mais c'est bon là ta vanne s'est claquée on n'y croit pas Ok mais c'était pour le truc des pirates genre on s'est fait pirate par un hiker tu vois C'est Laisse moi faire le sommaire ça vaudra mieux Ok mais avant souhaitons quand même une très bonne année 2022 à nos petits mauvais et au passage si vous nous écoutez sur Spotify n'hésitez pas à nous lâcher du 5 étoiles parce que maintenant c'est possible et que c'est bon pour le référencement de votre meilleur mauvais podcast Francky je pense avoir tout dit maintenant c'est à toi de tout nous dire sur cet épisode qui s'annonce foutrement intéressant Et oui pour ce 14ème épisode de Mauvais Travail on va s'intéresser à la piraterie mais pas informatique la piraterie des mers avec les batailles les canons tout ça bah oui et on va raconter deux histoires de piratesses des femmes pirates quoi on va commencer avec la plus puissante et sanguinaire Xing Xi puis tu vas me mener en bateau dans un petit jeu que tu m'as préparé pas de concurrent ce soir juste toi et moi il s'appelle comment ton jeu ? je vais pas te dire le nom mais je te donne un indice sauvage ok j'ai hâte après ça retour au mauvais dossier avec Anne Bonny autre femme pirate ce sera moins violent qu'avec Xing Xi il y aura même de la romance après ce sera le rêve de Francky tout ce que je peux dire c'est qu'il y aura du pirate et puis nous retrouverons Joël et Lionel avec un nouveau tuto pour s'en mettre plein les poches qui n'aura rien à voir avec le sujet puisqu'ils vont s'attaquer au clonage pour finir dans le mauvais témoin je vais raconter la fois où je me suis fait pirater et comment je m'en suis sorti avant tout ça dans quelques minutes ce sera la dernière production de Mauvais Studio avec Oraïs Sal et maintenant place au mauvais travailleur du mois vas-y Michel qu'est-ce que t'as ? alors mon mauvais travailleur du mois est un pirate mais informatique ce coup-ci alors qu'il n'est qu'un infin Iginio Ochoa commence à tripatouiller les ordinateurs et en 2011 en plein mouvement Occupy Wall Street Occupy Wall Street est un mouvement de manifestations de contestations pacifiques dénonçant les abus du capitalisme financier il s'engage politiquement en devenant un activiste contraction de hacker et activiste il se faufile donc dans plusieurs départements de police afin de révéler l'identité d'agent ayant eu recours aux violences sur les manifestations de la cause qu'il défend étroitement lié aux Anonymous il intègre le Cabin Crew fort de ses talents de hacker il s'introduit dans la base de données criminelles du FBI où il pompe pléthore d'infos et tel un Zorro de l'informatique et à défaut de graver du Z sur les fronts il laisse une image cette image représente le décolleté d'une femme en bikini avec un message sur le bidou qui dit vous avez été niqué par Warmer et Cabin Crew on vous aime bande de problème le décolleté de la femme sur la photo est celui de sa copine et ce cliché contient des métadonnées telles que des coordonnées GPS ouais il est un peu bidon proie à coeur voilà et ouais voilà comment notre petit génie s'est fait choper il se fera ensuite condamné à 18 mois de zonzon et à ce jour n'a pas le droit de s'approcher d'internet que ce soit via un téléphone intelligent ou un ordinateur s'il lui prend s'il lui prend l'envie de se mater un petit film sur Netflix il devra par exemple demander à sa petite amie d'activer l'autoplay car pour lui il est interdit d'appuyer sur play francky t'as de quoi en chérir mon petit rat de pie bah oui mon mauvais travailleur est aussi un pirate informatique il est écossais il s'appelle Gary McKinnon il est connu comme l'auteur du plus grand piratage informatique militaire de tous les temps entre février 2001 et mars 2002 Gary réussit à s'introduire dans 97 ordinateurs américains appartenant à la NASA au pentagone à la marine à l'armée de l'air à l'armée de terre il cause aussi plus de 700 000 dollars de dommages fichiers critiques supprimés 300 ordinateurs inutilisables tout cela depuis la maison de la tante de son ex-petit ami ce qui est intéressant ce sont ses motivations Gary enquêtait au sujet des extraterrestres et d'une technologie antigravité qu'ils auraient développé pour les humains et bien que ça puisse paraître assez foufou il y a une vraie cause derrière l'énergie libre c'est ce que Gary voulait mettre à jour il s'explique les retraités ne peuvent pas payer leurs factures de carburant des pays sont envahis pour que des nations occidentales s'attribuent des contrats pétroliers et pendant ce temps des membres du gouvernement secret dissimulent les technologies concernant l'énergie libre dans un article consacré au sujet le Figaro a décrit un homme qui ne se lève plus vit en peignoir dans son appartement perd son emploi et sa petite amie le quitte Gary n'a rien trouvé et la justice américaine elle, elle l'a trouvé mais il a pu échapper à l'extradition pour des raisons de santé merci Frankie et juste avant d'entamer le mauvais dossier je vous propose d'écouter le tout dernier Oreilles Sales avec Prends ça dans tes boomers extrait de son tout dernier album Fais tourner le coton-tige Yo Oreilles Sales pour toutes les générations futures parce que votre vie sera trop nulle Yo tu crois que t'es stylé tu crois que t'es stylé balade dans la rue avec ton carnet ton stylo dépasse de ta boche le recueil de pensée de Stevie dans ton portefeuille une toute petite photo de Stivo les doigts boudinés obligés t'utilises un stylet c'était mieux avant avec les téléphones à clapets les années 2000 là je dormais ferme ton clapet rentre dans ta cage que je ferme ton clapet avec un crayon moi je rembobinais mes cassettes le son était pourri mais la musique était meilleure on lisait des bouquins nous on n'avait pas des tablettes car la société a fait de vous des consommateurs c'est vrai que dans les années 90 tout allait mieux pour aller chercher de l'eau tu devais aller au puits c'était tellement mieux t'étais juste moins vieux tu crois que c'était mieux parce que c'était mieux Boomer Boomer prend ça dans tes boomers xyxz prenez ça viens dans vos boomers mille et milleniaux cherche la fréquence sur le tuneur Boomer Boomer prend ça dans tes boomers Boomer Boomer prend ça dans tes boomers xyxz prenez ça viens dans vos boomers mille et milleniaux cherche la fréquence sur le tuneur Boomer Boomer Prend ça dans tes boomers dans les années 80 la musique était meilleure mais bordel où sont dont passaient les Cyndi Lauper on pouvait fumer rouler à 200 à l'heure on pouvait s'exprimer gueuler où sont les râleurs c'est vrai que dans les années 80 tout allait mieux à la télé c'était cool ils avaient pas froid aux yeux c'était tellement mieux t'étais juste moins vieux tu crois que c'était mieux parce que c'était mieux 2020 c'était trop bien on était tous confinés j'ai pas vu l'année passée j'ai pu lire tous mes bouquins et en 2030 génial 40 degrés toute l'année je ne sais pas quand je suis né mais c'était mieux c'est passé l'âge d'heure c'est quand j'y étais et toi tu n'étais pas né l'âge d'heure tu ne l'as pas connu on pouvait se balader nu parler à des inconnus sans que ce soit ambigu mais toi tu n'as rien connu oui toi tu n'as rien vécu boomer boomer xyz prenez ça bien dans vos boomers mille et millenials cherchent la fréquence sur le thuneur boomer boomer clumsy boomer ouais oreilles sales Ce sera mieux avant T'as capté ? Bien sûr que non Maman je t'aime Prends ça dans tes boomers Par oreilles sales à l'instant dans Mauvais Travail Mais dis-moi Frank Magic Où va nous plonger le mauvais dossier du mois ? On va plonger dans l'océan pacifique Dans l'océan atlantique À la recherche des piratesses sanguinaires Romantiques J'en dirais pas plus Moi j'ai envie d'envoyer le jingle tout simplement Ok, jingle Morts bleus ! Que vois-je ? Des piratesses dans Mauvais Travail Hissez les voiles bande de marins fragiles Dans cet épisode On va vous parler de Shinchi Aussi connu sous le nom de Sheng Isao Mais on va rester sur Shinchi Histoire de ne pas trop se perdre Elle serait donc née vers 1775 Dans le Guangdong Une province sur la côte sud de la Chine Au tout début Elle est connue sous le nom de Xinjiang Mais on va rester sur... On va rester sur Shinchi Oui, on a compris Shinchi est donc prostituée Dans un bordel flottant Dans le port de Canton Un jour Alors qu'elle travaille Le bateau où elle charbonne Est attaqué par Zengi Un pirate bien connu du coin Et ses hommes Pas de quartier Ceux-ci vont capturer tous les gens À bord du bâtiment Zengi va alors visiter ses détenus Et tombe sur Xi Il tombera également sous son charme Il est d'ailleurs tellement love Qu'il la demande en mariage Xi se dit que cette union Pourrait pas mal lui servir Et il lui répond Oui, je le veux Par contre, il y aurait moyen De commander une flotte Histoire que je m'occupe Quand tu pars jouer au rat de pi Ok, je pense qu'il y a moyen d'arranger ça Ainsi, nos deux tourtereaux Se marient en 1801 Le deal n'est pas dégueu Puisque le contrat de mariage Stipule que Xingxi contrôlera une partie de la flotte Et obtient 50% des parts Dans la foulée Le couple adopte un fils Zhang Pao Cai Qui devient alors leur héritier Xingxi mettra également au monde Deux fistons Cheng Yingxi Et Chengxi Bon Maintenant, la carrière de notre pirate Peut commencer Et c'est alors Sans trop de difficultés Que Xingxi gagne le respect des hommes d'équipage Et gagne ainsi sa place Dans le game de la piraterie Avec son zengi de mari Alors, ne soyez pas trop surpris Qu'une femme puisse accéder à ce rang Car à l'époque En Chine, il n'était pas forcément rare De voir une femme Issue de la basse classe sociale Occuper la fonction de matelot Bon De là à devenir PDG C'est plus rare Mais notre Xingxi Réussira à réparer Ce satané ascenseur social Du moins, pour elle C'est alors que notre couple part en tournée Au combat Aux côtés d'autres pirates Et réussit pas mal En rassemblant beaucoup de bateaux Et des dizaines de milliers d'hommes Pendant trois ans Ils feront du sale Et mettront même en vrac La marine impériale chinoise Oui monsieur En 1807 Une grosse tempête Mène néanmoins à mal L'équipage de monsieur Zheng Yi Celui-ci est projeté par-dessus bord Et meurt en mer Vous me voyez venir ? Xingxi est désormais veuve Et se retrouve à la tête De 400 navires Et 70 000 matelots Ce qui en fera La plus grosse flotte du monde Cette team sera appelée La flotte au drapeau rouge Bon Elle prendra la tête de tout ce petit monde Non sans quelques manipulations Bien senties Et puisqu'il faut bien solidifier son pouvoir Elle entamera une relation Avec son fils adoptif Depuis promu lieutenant Par la suite Elle se marie avec lui Ceci étant fait On ne viendra plus trop la titiller Elle fera également de la diplomatie Avec tous les capitaines Ex-partenaires de son mari Se rendant ainsi Indispensables à leurs yeux Ou à leur oeil Puisque tous les pirates On le sait En plus d'avoir une beuge en bois Sont tous éborgnés N'est-ce pas ? Et enfin Pour colmater toutes les failles potentielles Elle nomme son second fils Chuck Pozai Capitaine de la flotte Histoire que si certains voient D'un mauvais oeil Le fait qu'une femme commande Et bien y est un homme Comme dirigeant Le gamin ne se fera pas prier Et fera le taf bien comme il faut Pour aider son moment Un point important Dans la politique de la start-up De Ching Chi Est qu'il y a un code de loi Rédigé par ses soins Nous allons en énumérer Les principaux articles 1. Désobéir à un ordre Est considéré comme une offense capitale Donc si tu désobéis 2. Si un village aide régulièrement Les pirates C'est également une offense capitale De le piller Donc Si tu pilles ce village 3. Celui qui vole dans le butin Ou viole les prisonnières Est condamné à Si un de ces pirates A des relations sexuelles Avec une prisonnière Même consentante Il est condamné à la décapitation Et la prisonnière Est jetée à la mer Des poids Accroché au pied 4. Si un pirate Déserte et qu'il est repris On lui coupe une oreille Et on le montre Au reste de l'équipage Pour l'exemple En gros Évitez de jouer les shows En termes de CV Eh ben La team Xin Xi Fait ce que tout pirate fait A savoir Piller des navires marchands Ou exploser tous les villages Le long des rivières Le gouvernement Légèrement agacé Lance une série de batailles En janvier 1808 Mais rien n'y fait La flotte de Xi Résiste Et fait du grabuge Quand je dis du grabuge C'est qu'il tue tout le monde Et renforce leur flotte Avec les bateaux De leurs ex-adversaires Le gouvernement chinois N'a d'ailleurs Tellement plus de matos Qu'il achète des bateaux marchands Et des pédalos Ouais on en est là Bon là on se dit Ok La pirate est inarrêtable Mais Il faut compter sur d'autres pirates Tels que Ho Potai Un rival Considéré comme le second Plus grand pirate asiatique Ouais C'est pas n'importe qui le gars Ho Potai Avec sa flotte Ho Potable Réussi à forcer Xi A battre en retraite Mais il n'est pas serein Il connait le style de sa rivale Qui est tout en vengeance Et demande au gouvernement Une amnistie Il l'obtient Et le gouvernement Peut songer à calmer la pirate Qui à son tour Demande une amnistie Qu'elle obtient En 1810 Et voilà comment La plus grande pirate De tous les temps Terminera sa carrière En dirigeant un bordel Et un cercle de jeu A Guangzhou Avant de mourir En 1844 Voilà On parle peu de femmes Dans la piraterie Et Xi méritait Un coup de projecteur Il me semble Parce que commander 40 000 pirates Et entrer en conflit Contre l'Empire britannique L'Empire portugais Et la dynastie King Ben c'est pas rien Au passage Elle inspira quelques romans Et aurait inspiré Dame Ching Une piratesse Dans le film Pirates des Caraïbes Jusqu'au bout du monde Un film dont je ne parlerai pas Parce que je ne l'ai pas vu Dans l'histoire Avec un grand F Si on parle de Traitement des femmes De notre côté On n'a volontairement pas utilisé Le nom que certains lui donnaient A base de la femme de Zeng Yi Ce qui on peut le dire Est assez courant Puisqu'évidemment Les femmes ne sont pas capables De diriger Comme le dit Gargamel Zemmour Et comme il le disait Très finement Les femmes n'expriment pas le pouvoir Elles ne l'incarnent pas C'est comme ça Le pouvoir s'évapore Dès qu'elles arrivent Conclu-t-il Et ben Moi j'aurais bien aimé Le voir tâter Du pouvoir évaporé De Xing Xi les gars D'ailleurs Des femmes pirates Il y en a eu énormément A l'instar de Jacquot Delahaye Au 17ème siècle Une légende active Dans les Caraïbes Ou Christina Anaskait Une rat de pisse suédoise Anne Dieu Leveux Également Une pirate française Bon vous l'avez compris Il y en a eu pléthore Partout et à toutes les époques De la piraterie Même si le cinéma Préfère parler De ce gros con De Jack Sparrow Voilà C'est comme ça Eh mon petit Francky Ouais Eh c'est l'heure du jeu Ah bah ouais Bah Hein Je vais envoyer le jingle Bah voilà C'est un jeu Avec Donny Depp Par Michel de Thierry Alors aujourd'hui Je te propose Un jeu un peu Expérimental Pour mauvais travail Et mon Francky Et là tu seras tout seul Toi contre moi Et comme j'ai galéré A trouver un truc Lié aux pirates Je me suis demandé Qui pourrait au mieux Représenter ces personnages Fans de Rome Et qui aura une affinité Avec ce thème Et je me suis dit En regardant le plafond Dans ma chambre Bah Notre bon vieux Johnny Depp Hein Alors par le biais D'anecdotes Je lui ai créé Des aventures Histoire qu'il remonte Un peu la pente Alors tu devras deviner De quel Johnny Depp Il s'agit En gros mon histoire Fera référence A une autre personne Ou un groupe musical Et tu devras trouver Le jeu de mots Mixant les deux Johnny Depp Plus une autre personnalité Et du coup Je pense que tu comprendras mieux Avec la première question Qui nous servira De galop d'essai Mais avant Jingle Alors la première Donc c'est un peu Notre galop d'essai Parce que tu vois C'est un peu Alors Johnny Depp Est en tournage Sur le dernier Tim Burton Avec Danny Elfman A la musique Et maquillé Comme Jaja Le réalisateur Un peu au courant Du bordel Que Jojo aurait foutu Sur certains films Lui interdit Formellement De boire sur le plateau Au risque Que ce dernier Ruine le film Du coup Notre sacré pirate Décide de creuser Des trous Très profondément Afin de cacher Toutes ces bouteilles De Jack Daniel Un peu partout Sur les lieux du tournage J'insiste Sur le très profondément Donc du coup C'est Johnny Depp Avec un jeu de mots Qui symboliserait Un peu Ce personnage Que je viens de te décrire Bah Jeux de mots Je dirais Deep Ouais Donc Mais du coup Derrière Il y a une personnalité Non non t'as raison Johnny Deep quoi en fait Voilà Johnny Deep Tout simplement Johnny Deep ok Ouais c'est très tiré par les cheveux Eh j'ai galéré J'ai galéré Ça c'est du jeu qui a été Ça c'est du jeu qui a été créé hier Je te le dis Ouais j'espère quand même Que t'as choisi celui-là En coup de c'est Parce que c'était le moins bien Ouais c'est vrai C'est vrai Enfin tu sais pas encore J'ai fini revoir ça Allez Johnny est en tournage Du côté de Saint-Brieuc en Bretagne Mais son réalisateur Lui interdit encore de boire Lors de celui-ci Car lors de son dernier tournage Avec Burton Il avait ruiné les décors En multipliant les trous Partout sur le plateau Tant si bien que Burton A dû tout refaire En images de synthèse Genre fluo Dégueulasse Alors pas fou Jojo décide alors D'accommoder Une spécialité culinaire Bretonne sucrée Avec du rhum Histoire de ne pas Se faire griller Les tabloïdes L'auraient d'ailleurs grillé En train d'acheter des oeufs De la farine Et du sucre Voilà Mais attends Jean-Pierre Moking Mokingamann Non c'est toujours C'est toujours avec Johnny Johnny Depp Bah alors Mais il faut qu'il y ait Un mot Johnny Depp dedans C'est Johnny Et là du coup Johnny N'Gamann Non Non Johnny là Il fait des trucs Il fait d'une spécialité Bretonne Tu vois Bah je pensais au Klingamann Avec du rhum Johnny Crêpe en fait Oui voilà Johnny Crêpe Pourquoi le Klingamann Alors qu'il y avait les crêpes Tout simplement Johnny Crêpe Ah ok mais j'avais pas capteur Qu'il y avait toujours Johnny dedans Ouais ouais Il y a toujours Johnny Et c'est toujours Faut que ça ressemble un peu à d'autres Ouais non c'est tendu C'est un peu tendu Je suis désolé Ok non mais c'est bon Et c'est cool pour les auditeurs aussi Qui participent tous en écoutant Tout à fait Alors là Johnny est bien malheureux Une fois n'est pas coutume Alors qu'il tournait dans le Tennessee Il a été remercié du tournage D'une pub de parfum Rapport au fait Qu'il avait siphonné Tous les échantillons de Dior Et déjà l'hydroalcoolique Il traînait Vanessa son ex Lui avait Il y a fort longtemps Parlé d'un chanteur Star du rock en France Qui est malheureusement Décédé en 2017 C'est ainsi que Johnny Sachant un peu jouer de la guitare Et apprenant le décès du rocker français Y a vu une opportunité De carrière en France Et puis qui sait Y a peut-être moyen De gratter quelques pubs Optique 2000 Bah ouais Mais là c'est Johnny Hallyday alors Johnny Hally Bah quoi Johnny Hally Hallyday Johnny Hally Johnny Hally Hallydepp Voilà Johnny En plus des cordes de sa guitare A également moult cordes A son arc Il a un bon coup de crayon Et se dit qu'il pourrait Créer une BD Racontant les histoires D'un gamin à grosse mèche jaune Qui fait le con Dans la cour de récréation Johnny Zepp Oui Aïe 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 C'est quoi ce nouveau rire ? Non mais c'est bien moi j'aime bien T'as un nouveau rire ? Ouais je sais pas Il est pas mal Il est pas mal Alors là c'en est trop Johnny a vraiment trop bu Il prend sa guitare Et part fumer sous sa douche C'est tout là ? Ouais Attends Johnny prend sa guitare Bah je sais pas Il part fumer sous sa douche Fumer sous sa douche ? Ouais Ou fumer dans l'eau quoi T'imagines qu'il fume sous l'eau le mec Il fait du fou Bah Johnny Smoke on the Water Ouais du coup le nom du groupe ? Euh Johnny Deep Depp Deppurple Johnny Johnny Deppurple Oui Aïe aïe Oh c'est bien Tu sais Johnny il veut revenir dans le cinéma Rapport au fait Ouais On lui souhaite S'il fait les meilleurs choix On lui souhaite Johnny veut revenir dans le cinéma Rapport au fait que sa carrière de musicien Est un peu compromise A pas Pardon Donc Johnny veut revenir dans le cinéma Rapport au fait que sa carrière de musicien Est compromise Après pas mal de problèmes Que j'ai abordé précédemment Et comme il n'est plus bankable Il doit repasser des castings Comme tout acteur débutant Ce qu'il fera pour le remake D'un film d'oublié On n'est pas bien là Pesibles A la fraîche Décontractés du gland Sauvage Coupez Coupez C'est pas du tout le texte ça Les sauvages Les sauvals Non 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 mais Non c'est toujours Johnny Johnny quelque chose Bah Johnny Attends Johnny les valseuses Qui joue dans les valseuses Tu connais un peu un personnage Ah Johnny Depardieu Johnny Depardieu Oui Johnny Depardieu Ah bah non Le mix entre Johnny Depardieu C'est bon quoi Ah je pense Sauvage Allo Bah je pense que ouais C'est Bon Dieu Sauvage C'est beaucoup de Beaucoup de boulot Pour le Catherine Alors Johnny Viré du casting des valseuses Le remake Qui avait lieu à Saint-Etienne Pour des raisons de vidage de bouteilles Et d'impro alcoolisé Déambule dans les rues Perdue Et tombe Sur une affiche Avec toutes les stars De la grande époque Du club de foot De Saint-Etienne Jamais à court d'idée Il trouve l'occasion de se refaire En se plongeant Dans une carrière de footballeur Pour ce faire Il s'inspirera D'une ex-star du ballon rond Originaire des Pays-Bas Voilà du coup Je connais un peu ton affinité Avec le foot Et je sais que tu vas galérer Ouais Pour info Mickey 3D a fait un morceau Agaçant en hommage à ce joueur Mais je pense que tu vas pas la trouver Non plus Je vais la balancer direct Je vais laisser un peu les auditeurs Allez-y Je suis Et donc c'est Johnny Rep Je sais pas si tu connaissais pas Je pense Non je connais pas Bon voilà Bah écoute là c'est la dernière Ok De ce jeu Johnny là c'est bon Il est grillé partout Seule solution Seule solution Mettre un masque Pour les castings Malheureusement Les mignonnettes Qu'il avait caché Dans ses bajoux Malheureusement Les mignonnettes Qu'il avait caché Dans ses bajoux Se mettent à dégouliner Et décollent le masque Dans ses bajoux Johnny Antaro Bah non il a des bajoux maintenant Du coup Johnny Antaro Du coup Bah encore une fois Il se fait virer Il décide alors D'employer une technologie Assez récente Pour que numériquement On ne le reconnaisse pas Une technologie Pour changer de visage Johnny Deepfake Ouais Bravo Franchi Tu as gagné Bravo Michel Voilà Je sais là c'était Bah je suis Désolé C'était difficile Non mais c'était bien Moi j'ai bien aimé Ok Bon bah c'est cool Bah écoute On va partir Il y a un petit côté Pétard mouillé Mais tu sais que j'aime bien ça C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai qu'il y a du Pétard mouillé Bah écoute On va partir sur Le mauvais dossier partie 2 Et de quoi Allons-nous parler Mon petit Franchi Bah on va parler De piraté Et puis de romance Entre piratesses Oh c'est parti Non mais c'était bien Moi j'aime bien Morbleu Que vois-je Des piratesses Dans mauvais travail Hissez les voiles Bande de marins fragiles Nous sommes entre 1697 et 1705 On ne sait pas trop Du côté de Cork En Irlande William Cormac Est notaire Il se tape sa servante Ainsi Il donne naissance A la petite Anne Qui démarre bien dans la vie En tant qu'enfant illégitime Evidemment ça fait son petit scandale William perd peu à peu sa clientèle Et il quitte la ville Il quitte même le pays C'est le premier voyage en bateau pour Anne Qui part s'installer avec papa et maman A Charleston En Caroline du Sud Où il achète une immense plantation Qu'il fait prospérer Nos sources ne précisent pas Comment il gère son affaire Mais nous sommes au début du 18ème siècle Dans l'état connu Pour avoir le plus pratiqué l'esclavage Papa est plein aux as Mais Anne ressemble à un petit garçon pauvre Avec sa figure sale Et ses cheveux roux coupés courts Elle a un caractère Il faut pas trop l'emmerder On raconte qu'à 13 ans Elle poignarde une domestique Et ça se confirme en grandissant Le destin de bon parti N'est pas du goût d'Anne Cormac Elle préfère aller pécho dans des tavernes Et ainsi Elle se rapproche du milieu de la piraterie C'est pas évident d'être une femme pirate C'est pourquoi Anne s'habille en mec Ça ne l'empêche pas de collectionner les amants Parait-il Un soir Elle déshabille son maître d'armes publiquement Avec son épée Un bouton après l'autre Elle rencontre un pirate de seconde main James Bonny Et elle devient Anne Bonny James compte sur l'héritage de papa Manque de bol Celui-ci déshérite sa fille A ce qu'on dit Elle se venge en incendiant sa plantation Avant de se casser au Bahamas Sur l'île de New Providence Là Anne Bonny se taille sa réputation Dès son arrivée Lorsqu'un marin bourré Lui barre le passage Le malheureux se fait exploser D'un coup de feu L'oreille qui lui reste Anne est fortement déçue Lorsqu'elle apprend que son mari Est devenu informateur Du gouverneur Woods Rogers A qui il dénonce des actes De contrebande et de piraterie Ce bâtard Elle se barre avec un certain Capitaine Jennings Pirate de son état Et sa maîtresse Pour finalement Suite à des conseils avisés Devenir la maîtresse De Chadley Bayard L'homme le plus riche de l'île Et bénéficier de sa protection Elle rencontre Pierre Bousquet Pirate propriétaire d'un resto Et d'une échoppe de coiffeurs Et de tailleurs de velours de soie Il chope une info croustille Un navire marche en français Vers bientôt accoster sur l'île Avec plein de pierres précieuses Avec des amis Ils remettent une épave en état Le revenge Juste ce qu'il faut pour naviguer Ils se couvrent de sang de tortue Ils en mettent aussi sur le pont Et sur les voiles Et sur un mannequin de tailleur Habillé en femme Qu'il place à l'arrière du bateau Anne se tient au-dessus Debout Avec une hache ensanglantée Et c'est parti les gars A l'abordage Afin de calmer les actes de piraterie Qui se multiplient à New Providence Le gouverneur Rogers Décide d'offrir le pardon royal A tout pirate Qui s'engage à arrêter les conneries Anne refuse le deal Elle ne veut pas se faire gauler Pour avoir foutu le feu Aux plantations de son papa Alors elle s'enfuit Avec Pierre Bousquet Et Calico Jack Rackham Le fameux Qui a inspiré Rackham le rouge dans Tintin Tous trois rusent Pour forcer le blocus Qui a été installé Dans le port par Rogers Et s'évade à bord d'un sloop Un sloop ? Oui un sloop C'est un petit bateau à voile Wikipédia nous précise Qu'il n'y a qu'un seul phoque Sur un sloop Un phoque F-O-C C'est une voile Ah ok Oui Et à ce qui paraît Anne se tient torse nue Vêtue d'un froc de velours noir Une main sur le pommeau de son épée L'autre agitant Une écharpe de soie Ah non mais attends Elle n'est pas censée Se faire passer pour un mec ? Oui Écoute c'est peut-être Juste pour la légende L'image est belle L'image est belle Et c'est vrai que C'est pas très cohérent Vu que maintenant Elle se fait appeler Adam Bonnie Et puis en plus A ce qu'on dit Quand un pirate découvre Qu'elle est une femme Elle le bute froidement On dit aussi Ça se dit Qu'elle aurait envoyé Rackham Son supérieur Hors de ses quartiers Pour s'y poser tranquille Pépère A ce qu'on dit Anne et Rackham étaient amants Ils ont même eu un gosse Qu'ils ont lâché à des amis À Cuba Anne est toujours mariée Alors Rackham propose à James D'acheter sa femme James refuse Avertit le gouverneur Anne est condamnée au fouet Et Rogers lui ordonne De rester avec son mari Alors avec Rackham Anne s'enfuit À bord du revenge Anne passe sa vie en mer Mais son équipage Fait des escales régulières À New Providence C'est au cours de l'une d'elles Qu'elle rencontre Un certain Willie Reed Avec qui elle sympathise Bien bien C'est à dire qu'il y a Dit-on Une liaison amoureuse Entre les deux pirates Qui crée certaines tensions Dans l'équipage Notamment chez Rackham Très jaloux Qui menace de trancher La gorge de Willie C'est peut-être En examinant cette gorge Et constatant Qu'il y manque une pomme d'Adam Que Rackham découvre Que Willie est en fait Mary Une autre version dit Qui les a surprises Pendant des ébats Dans la chambre d'Anne Mais alors Qui est cette Mary Qui elle aussi Est une femme pirate Que tout le monde croit Que c'est un mec La mère Reed est anglaise Veuve de marin Elle vit chez sa belle famille Où elle élève son fils Et puis un jour Hop là Elle se retrouve encore enceinte On ne sait de qui Difficile de gérer La pension d'un deuxième enfant Sorti de nulle part Alors elle part à la campagne Pour accoucher au calme D'une petite fille Mary Le fils meurt Sa mère a alors l'idée De déguiser sa fille En garçon Et ainsi Elle l'a fait passer Pour son défunt frangin Auprès de sa grand-mère De qui elle obtient Une rente d'une couronne Par semaine Mary a 13 ans Lorsque la grand-mère meurt Ayant été élevée en garçon Elle est placée Comme valet Elle a envie d'aventure Elle s'engage alors Dans la marine britannique Puis dans l'infanterie En Flandre Elle passe dans la cavalerie Où elle tombe amoureux D'un soldat A qui elle dévoile son identité Il se marie Et ouvre l'auberge Des trois fers à cheval Près de Breda L'affaire tombe Avec la mort du mari Emportée par la maladie Mary retrouve son identité masculine Elle embarque sur un navire A destination des Indes occidentales Et au cours du voyage Une attaque de pirates Lui tombe dessus C'est le destin Elle se rallie aux pirates Et fait ses preuves Sur bon nombre d'équipages En mer des Caraïbes Tout est bon à prendre Matelot pour grossir la horde Poisson séché Viande boucanée Matériel de navigation Tabac Épices Et bien sûr Coffre Renfermant les livres sterling Qui alimentent le butin commun Elle a un jour L'opportunité d'embarquer Avec Rakam Dont on dit que le bras droit A un caractère volcanique Il s'agit en fait D'Anne Bonny Les deux femmes Ont un gros crush Et deviennent donc Un couple officiel Mary Reed Abandonne le blast de Willy Mais toutes deux Restent inséparables Et s'habillent indifféremment En homme Ou en femme L'écrivaine cubaine Zoé Valdez S'est inspirée de leur histoire Dans son roman L'ouvre de mer Où elle raconte Le rendez-vous nocturne Sur le pont Enlacés dans une étreinte nostalgique Le dos brillant et fin Tranchant sur la peau bronzée De leurs bras Anne Bonny Et Mary Reed Vibrèrent sous le manteau Du crépuscule de poids Convaincues Qu'elles auraient Tout intérêt A garder le secret Et se promirent De ne pas se trahir Ni même de s'appeler En fort intérieur Anne ou Mary Francky 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 T'es parti en deux par deux Ah merde Vas-y Continue Dans le bouquin Rakam les retrouve Pour un plan à trois Où il est question Du yuka juteux Juteux Du yuka juteux De Rakam Qui permet au désir éphémère De muer en Désir éternel C'est une version Hétéronormée De cette histoire Dont on a pourtant retenu Que l'amour Entre Anne et Mary Mais revenons maintenant A leur péripétie Piratière Le 5 septembre 1720 Un décret du gouverneur Des îles Bahamas Déclare que Jack Rakam Et son équipage Dont Anne et Mary Doivent être capturés Et jugés Plusieurs bâtiments De guerre britanniques Sont envoyés A leur poursuite Mais Nos pirates Sont féroces Et sans peur Ils attaquent Et capturent Tout ce qui passe À portée de canon Un jour Ils tombent Sur le Royal Queen Le navire De Shidley Bayard Ancien amant D'Anne Bonny Elle parvient À séduire Hudson Le commandant Qui l'emmène À bord de son navire Pour passer la nuit Anne le drogue Histoire de s'éviter Plus d'efforts Puis Elle trouve Les stocks De mèches à canon Qu'elle asperge Avec de l'eau Avant de retrouver L'équipage du Revenge Qui engage le combat Dès le lendemain Le Royal Queen Ne peut pas se défendre La bataille Est donc bien expédiée Et ne fait Qu'une seule victime Le capitaine Hudson Tue par Mary Parait-il Par jalousie Au cours d'une journée De relâche Alors que l'équipage A largué l'ancre Sur la pointe Negril Tout à l'ouest De la Jamaïque Un navire Pointe son nez Il est envoyé Par le gouverneur De Lille Qui a nommé À son commandement Le capitaine Jonathan Barnett Pour enfin mettre fin A toutes ses exactions Les pirates Tentent de fuir Mais sont À ce qui se dit Bourrés au rhum Il reste deux réfractaires Qui hurlent À leurs camarades De ne pas déposer les armes Et qui se battent Comme des passionnés Mary Reed Et Anne Bonny Elles sont capturées Et emprisonnées Dans les geôles De Santiago de la Vega C'est la surprise Pour les autorités Qui découvrent Qu'il y a des dames Chez Rackham Elles sont un cas Particulier Pour la justice D'abord Rackham Et huit membres De son équipage Comparessent Le 16 novembre 1720 Et plaident Non coupables Leur défense Nous est racontée Par Marie-Eve Stenuit Dans Femmes pirates Les écumeuses des mers Ils assurent Que leur entreprise Ne visait que les espagnols Et avancent D'autres arguments Résumés Dans le compte-rendu Du procès Par les termes Autre veine Et lamentables excuses Du même genre Ils sont condamnés À la pendaison Daniel Dafoe Auteur de Robasson Crusoé A écrit sous le pseudo Capitaine Charles Johnson Histoire générale Des plus fameux pirates Il y raconte Que juste avant D'aller au gibet Rackham Demande à voir Anne Une dernière fois Avant de mourir Mais il n'en reçut D'autre consolation Que celle De s'entendre dire Qu'elle était fâchée De le voir ainsi Mais que si il s'était battu Comme un homme Il n'aurait pas été pendu Comme un chien Penchons-nous maintenant Sur le sort Des deux tourterelles Elles ont un joker Kinder surprise Qui leur donne droit À la clémence de la reine Elles sont toutes les deux Enceintes En ce début du XVIIIe siècle Anglo-saxon Très puritain Il est inconcevable De condamner un enfant À naître Même si sa mère Est une piratesse sanguinaire Cours répit pour Mary Qui trépasse en cellule Victime d'une fièvre maligne Daniel Dafoe Nous raconte Ce qu'il advient d'Anne Bonny Elle demeura en prison Jusqu'à son accouchement Et bénéficia ensuite D'autres sursis À son exécution Ce qu'il est advenu d'elle Nous ne pourrions le dire Nous savons seulement Qu'elle ne fut pas pendue Grâce à la veille de Noël Elle disparaît Des documents officiels Parait-il Son père aurait payé Une rançon Pour la faire libérer Avec la possibilité De commencer une nouvelle vie Et elle serait morte En 1782 Parait-il Elle serait retournée Avec son époux James Bonny Alors que d'autres prétendent Qu'il serait mort Des années plus tôt Ce dossier A été nourri entre autres Par l'article de libération De Maïté Darnot Nommé Mary Reed Et Anne Bonny Corsaire Au temps des corsets Comme cet article Nous allons conclure Avec une citation De Philippe Mortimer Qui a traduit Le récit de Daniel Dafoe Ce qui les unit Dans leur brève Odyssée commune C'est ce courage Cette valeur au combat Ce sens de l'honneur Si nettement supérieur A ceux de leurs compagnons Et dont on fainit De s'étonner à l'époque Comme d'une monstruosité Et en effet On voyait alors Peu de femmes Dans les métiers d'armes Mais on trouvait déjà Beaucoup de lâcheté Parmi les hommes De tout emploi Et voilà C'est sur cette Citation De ce personnage Qui apparemment aurait mangé Un Gérard Depardieu Plus un François Hollande Qu'on va terminer Cette deuxième partie Du mauvais dossier Et ensuite Et bah ensuite Une autre histoire de pirate Avec le rêve de Francky C'est parti Le rêve de Francky J'envoie le jingle Le rêve de Francky C'est un rêve qui commence Sur un mal de tête Je viens de me cogner Sur l'étagère Au-dessus de mon lit Je m'étais endormi Devant mon ordinateur Alors que j'écrivais Ma partie du mauvais dossier Sur la piraterie Pour l'épisode 14 De mauvais travail Je décide de m'écouter Un peu de musique Pour me motiver Je sais pas quoi mettre Je réfléchis Pirate Bandana Bandana Renaud Je cherche Renaud Sur Grotify Et il me sort Les 5 grands classiques Et tout d'un coup La page se fige La tête de Renaud Fusionne avec la tête De Dwayne Johnson Que j'ai en fond d'écran Et hop Plus rien Mais comment je vais faire moi Je dois écrire ma partie Du mauvais dossier Sur la piraterie J'ai besoin d'une musique D'ambiance Mais heureusement Je me fais la réflexion Eh mais j'ai un Francky Blaster Mon vieux poste Radio cassette Allez c'est parti On va retrouver La vieille cassette de Renaud Mais dommage La cassette est introuvable Je tombe par contre Sur une cassette de Brenaud C'est exactement la même chose J'insère la cassette Dans le Francky Blaster Alors que je me mets Dans l'ambiance Port de Marseille De plagues Enfin Pareil Mon ordinateur Se rallume tout seul Merde Je me fais pirater Bruno ta gueule Sur l'écran noir Des petits caractères Tout verts qui défilent J'y comprends rien Ça va trop vite Tu vois Francky C'est là que tu te rends compte Que t'auras dû apprendre l'informatique Au lieu d'enchaîner les 8-6 Quand t'avais 20 ans Heureusement Une voix se fait entendre A mes oreilles Histoire de faire avancer De 2000 blics Salut Francky Euh Salut C'est ton ordinateur Qui te parle Merde On dirait un vieux sketch D'Eric et Ramsey T'inquiète Je suis un ordinateur Avec de l'humour Bonne idée Bon j'ai capté T'es un pirate du net Pas n'importe quel pirate mon gars Je suis Gorfemous Gorfemous J'ai entendu parler de toi Tu es le mec Qui a piraté La filmographie entière De Gérard Depardieu En remplaçant sa tête Par celle de Jackie Sardou C'était rigolo Ah ah Ouais ouais Et qu'est-ce que tu as à me dire Gorfemous J'ai un message pour toi Francky Ton vrai nom c'est Franco Et tu es complètement En train de rêver Oh bah je suis pas étonné C'est les rêves de Francky Oui ok si tu veux Moi je te parle de Franco C'est toi Franco Oh Et oui Tu ne te connais pas tant que ça mon gars Moi je te connais Ah ouais Et ouais Et ton vrai nom c'est Franco C'est ton nom de héros mon gars Bah écoute ça me plaît bien Ce que j'entends là Francky héros Franco Franco héros Je prends Tu me fais plaisir Allons Trêve d'introduction Rentrons dans le vif du sujet C'est d'accord Je t'écoute Euh non C'est moi qui t'écoute Super bah je sais pas quoi dire moi C'est mon rêve J'en suis en quelque sorte client J'attends qu'on m'emporte Emporte-moi Francky Donne-moi ton décor Donne-moi tes envies Et je t'emmène dans le rêve de tes rêves Bah je sais pas moi D'habitude quand je rêve J'ai pas le choix de ce que je rêve Et bah alors Tu te trouves dans un rêve Qui te laisse le choix Profites-en Cette dernière réplique Me permet d'entrevoir une issue heureuse à cette intrigue Je n'ai toujours pas renoncé à mes rêves Alors je me dis que c'est le moment de replonger dedans Je veux présenter le JT de 13h Bah on connait ça C'est l'histoire de Francky Stagiaire Dans l'épisode 9 de Mauvais Travail Attends Gorfeymousse J'ai pas fini Mon désir est de présenter le JT de 13h Sur une chaîne unique Pas de télécommande Personne ne peut me zapper Je suis omniprésent Gros frangin qu'on m'appelle Chacun chez lui possède son écran géant Qui affiche ma tête à moustache tous les jours De 13h à 14h Bon ben d'accord Allez viens Franco Tu es prêt à rejoindre mon monde Ce monde où tu es un héros Ok Prends un dragibus Et c'est parti Mais tu dois choisir Dragibus bleu ou dragibus rouge J'aime pas du tout les bleus Je comprends pas Qu'ils aient inventé ce goût Ils ont craqué chez Haribo Je prends donc le dragibus rouge Et là Qu'est-ce qu'il se passe Je commence à me sentir tout flasque Et très vite Complètement liquide Sous ma peau translucide Oh là là Je suis de l'eau T'inquiète pas Ça va bien se passer Je bouillonne Bien que je ne souffre pas du tout J'ai très très chaud Et puis Bah J'explose Ça va aller Tu passes à l'état gazeux Tu t'éparpilles en toutes petites particules Et ainsi Tu vas pouvoir être transporté Par les ondes wifi Dans ton ordinateur Me voilà absorbé dans l'ordinateur Il y a plein de 0 et de 1 Qui défilent à toute vitesse Flash Je me retrouve dans un espace tout blanc A l'infini Merde On dirait un vieux sketch de Jamel Eh mesdames Eh mesdames Je suis allé voir Mastix au ciné J'ai vu ma trice Je me retourne Et je découvre l'apparence de Gorfemus Dans ce monde Ce monde Dans l'ordinateur Il ressemble à Snoop Dogg Mais qu'on aurait compressé Au format d'Annie De Vito Il porte un manteau à strass violet Avec une écharpe en plume blanche Franco Tu vas passer aux choses sérieuses Le direct va bientôt commencer Et là Gorfemus ouvre une porte Arrivé dont ne sais où Vas-y Franco C'est bon Ciao Franco Je passe la porte Je me retrouve dans un couloir Qui me mène au plateau du journal de 13h Je m'installe à mon fauteuil Je vois que j'ai un prompteur C'est cool La maquilleuse vient à moi Bonjour gros frangin Vous avez le front qui brille Je vais arranger ça Mais tout le monde parle comme un robot Dans ce rêve Gros frangin Pouvez-vous regarder la caméra 2 S'il vous plaît Je tourne la tête vers la caméra 2 J'ai du mal à rester fixé dessus Parce que juste à côté Il y a l'écran qui affiche ma tête Avec ma grosse moustache Allez Envoyez le jingle Chaque jour Chaque jour Il est là pour nous C'est le moment du journal de 13h Avec gros frangin Chers téléspectateurs Bonjour Et bon 13h avec moi Votre gros frangin Que vous aimez tant Et qui vous le rend tant Bien que mal En gros titre ce soir A trois mois de la reconduction De mon contrat Personne ne s'est présenté Au poste de présentateur Du journal de 13h Unique au monde Notre enquête vous aidera A comprendre Pourquoi personne ne peut test Si bien que personne n'essaie Actualité internationale ensuite Pénurie d'écrans plats Sur toute la planète Heureusement Le retour du tube cathodique Va sauver le créneau 13-14h Gros frangin Veille au grain Météo internationale Des interférences neigeuses Ont été constatées Sur des écrans Durant le 13h Et ce à de nombreuses reprises En Afghanistan Birmanie Je suis prisonnier de ce débit Mais je n'ai pas le choix C'est l'unique JT Il faut se faire comprendre Par tout le monde Face à moi Il y a un mur de télé Où je vois un panel De téléspectateurs Qui me regardent chez eux Des gens de plein de pays différents Ils boivent mes paroles Jusqu'à la fin Je tiens à vous rassurer Les services anti-piratage Sont déjà sur le coup C'est le moment pour moi De vous laisser livrer A vous-même Pendant 23h Je serai attentif A l'actualité du monde Dans les prochaines heures Afin de vous la restituer Fidèlement Et comme vous n'avez pas le choix Je sais que je vous retrouve demain A 13h A demain A demain Bande de cons Le rêve De Francky Eh bien merci mon Francky De nous avoir encore partagé C'est fou Toi tu En fait t'as des nuits super agitées Tu rêves tout le temps Bah ouais Mais c'est en plus En préparant ses émissions A chaque fois Ça me donne des rêves dans la tête Ah ouais En fait c'est la préparation Et tout Tu penses tout le temps C'est beau Exactement Pirate Ça montre à quel point Tu prépares les émissions Ça fait plaisir Ah mais je suis tellement investi mon gars Ouais Et tout de suite Bah comme d'hab On va se retrouver Enfin on va retrouver Joël et Lionel Nos deux coachs de vie Pour se faire un max de monnaie Sans trop en dépenser Et une fois N'ayant pas suffi Nos deux lourdeaux Vont jouer à Dieu Et braver la bioéthique Bonjour les amis Je suis Lionel Et à ma gauche C'est Joël Salut Joël J'ai une surprise pour toi Oh Ah que j'aime ça Les surprises Dis moi tout Lionel Eh bien Tu te souviens J'ai créé des petits chiens d'inoGM Il n'y a pas si longtemps Oh oui Et on a fait 8 mois de zonzon À cause de ça Eh bien J'ai charbonné sévère Et j'ai amélioré le processus Pour gagner un max de petits sousous Et gagner du fric à rien glandé Je t'explique Par exemple toi Tu vas au travail tous les jours Et tu gagnes des sousous En travaillant comme un foufou Oh oui Et c'est bien dur Je suis tout fatigué le soir Eh bien Après mes clonages ratés d'animaux J'ai décidé de cloner la créature La plus mignonne Et la plus rentable que je connaisse Le Joël Et comme j'avais ton ADN sous la main J'en ai prélevé sur un gobelet Que tu avais laissé traîner Et pour accélérer le processus Je l'ai mélangé avec de l'ADN de bambou Qui pousse vite 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 J'ai donc fait plein de petits Joël Qui auront travaillé pour nous Afin qu'ils nous ramènent Tout plein de petits sousous Oh oh Plein de Joël Je veux avoir plein de frères Et je vais pouvoir gagner des sousous Tout à l'heure de la glanée Eh bien Tiens toi après Car derrière cette porte Il y a 47 Joël Prêt à aller au turbin pour nous Tu es prêt ? Oui C'est parti Lionel Oui C'est toi Joël Je ne sais plus qui est vrai Joël C'est moi C'est moi C'est moi Joël C'est moi Joël Je suis Joël Je suis Joël C'est moi Joël Joël C'est moi Non c'est moi Et oui elle te fait pas passer pour moi Oui je suis moi Je suis moi Je suis Joël Je suis Joël Oh zut zut il y en a trop Il faut que je me débarrasse du surplus Lionel Fais pas le con C'est moi le vrai Désolé Joël Je n'en suis pas sûr Je vais devoir trancher En attendant on se retrouve Non non La semaine prochaine Pour un nouveau tuto Pour faire des trucs lucratifs Non Joël Avec 42 fois 6 sous Deux fois Lionel Deux fois Sinon on ne s'y retrouvera pas Oh quel bordel Alors un Joël ça va Mais c'est quand il y en a plusieurs Que ça devient compliqué C'était une petite dédicace A Brice Hortefuck On ne t'entend plus trop mon cochon Bah non c'est vrai C'est toi Où est-ce qu'il est passé celui-là Hein alors Bon Pour clôturer cet épisode 14 Et rester dans la thématique des pirates On va enchaîner sur un mauvais témoin L'invité c'est moi-même Je vais vous raconter la fois Où je me suis fait pirater Allez c'est parti Jingle Le mauvais témoin De mauvais travail Alors voilà L'autre jour J'étais en train de jouer A une simulation de stage en pharmacie Sur mon ordinateur Donc sur l'écran En vue subjective Je suis en train de gérer les facings Si vous ne connaissez pas Faites vos propres recherches J'aligne les boîtes de pansement sur l'étagère Je fais ça bien Et là qu'est-ce qu'il se passe ? Mon ordinateur s'éteint Sur l'écran noir Des petits caractères tout verts qui défilent Je me fais pirater Et j'y comprends rien Ça va trop vite Salut Francky C'est une séquence solo le mauvais témoin Il n'y a que moi qui parle normalement Dis-moi Francky Tu ne serais pas en train de recycler ton rêve avec moi Gorf et Mousse ? Ben oui un peu Je comptais faire une histoire réaliste C'est le mauvais témoin Mais pourquoi tu fais ça Francky ? Ben c'est un acte désespéré mon gars J'aime bien cette rubrique moi Mais nos petits mauvais Ils sont timides Faut croire Parce qu'ils ne nous envoient plus de témoignages Je comprends bien mon petit Francky Chou Alors écoutez les petits mauvais Vous avez bien quelque chose à nous raconter ? Une mésaventure ? Une rencontre insolite ? Un événement qui a marqué votre existence Et que vous pouvez nous raconter en Une, deux, trois, cinq minutes Oui ou même plus si ça vaut le coup Si vous pouvez pas venir enregistrer chez moi ou chez Michel Enregistrez-vous proprement Sans bruit de fond Et envoyez-nous ça sur Instagram, Twitter, Facebook Mauvais travail Ou par mail à Franckmagic.stagiaire.gmail.com Franck avec un K et sans C Et magic avec un C et surtout pas un K A présent Et peut-être pour la dernière fois dans cette émission Écoutons la mélancolie de ce jingle Qui ne demande qu'à survivre Le mauvais témoin De mauvais travail Eh ouais Eh ben dis donc Tu t'es bien Waouh C'est C'est édifiant ça Ça c'est beaucoup de travail encore Ouais mais beaucoup d'habileté de ma part aussi Beaucoup d'habileté Il y a une pirouette qui est un peu Bon bah mauvais travail Épisode 14 C'est terminé Avant de vous quitter Eh bien on va vous re-souhaiter Une bonne Année Non on va pas vous souhaiter Une bonne année 2022 Parce qu'à chaque fois qu'on a souhaité Une bonne année 2020 par exemple C'était dégueulasse 2021 Est-ce que c'était pas dégueulasse C'était dégueulasse Donc on vous souhaite une mauvaise année Vraiment là pour le coup On vous souhaite à tous Une mauvaise année On espère que Que ça va mal se passer En espérant que c'est l'inverse Qui va se passer Voilà Ouais je terminerai En parlant de ce même Que j'ai vu passer Qui montrait Vous voyez les jumelles Dans Shining Eh bien il y en avait une C'était 2020 L'autre c'était 2021 Eh bien en fait Sur ce même Il y avait une troisième C'est à dire maintenant C'est triplé Eh bien la troisième C'est 2022 Je vous laisse visualiser l'image Superbe même Allez Salut les petits mauvais Et au mois prochain Et c'est branché Bruno 2021 On est là Si si La famille Les frérots Qu'est-ce dédié à tous les frérots Bah voilà Où t'es tonton Maman Maman je t'aime Et pourquoi Les bouchons S'en coller Aux bouteilles On peut plus Les lancer Dans le port de Marseille Faire des blagues Aux dauphins Maintenant c'est Plus pareil Et pour pas Les vexés Dauphins.e.s Écriture Inclusive Vous me brisez les fesses Vous me vaccinerez pas A se raser Né Caca Et vos passes Sanitaires Ne me feront Pas taire Moi je n'ai Qu'un seul maître Rendez-vous En enfer Mon petit Mon enfant N'écoute Pas les grands Ils te disent Des conneries De midi A minuit Mon petit Mon enfant N'écoute Pas les grands Ils disent Des conneries De midi A minuit Cette bande De tarés N'arrête pas De jacter Sur BFMTV Du lever Au coucher Pour se rendre Tient une couche Ils ont tout Ce l'air louche Bureaucrate Ça ne m'y touche La bordée De la housse Payée pour Foutre la frousse Au 20h J'ai pas peur Et quand viendra Mon heure Je sortirai Mon majeur J'ai mon pass Pour l'enfer Le très bas M'accueillera Et de là On trinquera A vos vies misérables Allez-lu Lue à table J'ai du jaja Du diable On s'éclate À la rate Ce n'est pas raisonnable Solo Mon petit Mon enfant N'écoute Toi les grands Ils disent Des conneries De midi À minuit Mon petit Mon enfant N'écoute Toi les grands Ils disent Des conneries De midi À minuit De midi À minuit De midi À minuit